Bien bien bien, aujourd'hui on va se faire quelques petites frayures Mais avant de s'intéresser au sujet, nouveau concours Instant Gaming pour le mois de décembre Il se termine le 23, car après c'est Noël, et du coup vous pouvez tenter de gagner un jeu pour Noël Un petit cadeau en plus, c'est pas dégueulasse ? Le lien pour participer au concours est dans la description, voilà le message est fait Changement d'ambiance Du coup aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire vraie de type paranormal On se retrouve sur Incroyable Mais Vrai C'est soi-disant des histoires vraies Donc moi je suis naïf et j'ai envie de croire en la bonne foi, en la bonne parole des gens Et il y a une histoire qui m'intéresse particulièrement, c'est Je vis dans une maison hantée, un fantôme effrayant m'a suivi Avant ça je voulais juste revenir sur la vidéo d'avant Où je vous avais présenté une histoire illustrée Alors oui, je ne suis pas bête Je savais que l'histoire ne venait pas de la chaîne YouTube Incroyable Mais Vrai Mais le principe, le concept était le même Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon c'est pas grave, c'est à peu près la même chose Mais cette fois-ci on est bien sur Incroyable Mais Vrai Et ça parle apparemment d'une nana qui a vécu dans une maison hantée Enfin en même temps, un million de vues Je vous en parle mais vous l'avez sûrement déjà vu Mais moi je fais envie de le découvrir avec vous Je suis toujours en retard de toute façon Parce que en vrai, alors Je pense que j'attire les fantômes Non mais il m'est arrivé, encore une fois, quelque chose de très étrange Quand je suis partie au Canada, oui car du 1er au 5 décembre Je suis partie au Canada, j'ai même fait un vlog Mais j'attends qu'on m'envoie aussi des vidéos de moi en fait Parce qu'en fait, pour vous recontextualiser Je suis partie avec Is It Love, le jeu Et nous avons vécu dans une... J'aime bien dire vécu comme ça, on dirait que j'ai vécu 10 ans Non, nous avons vécu une semaine, 5 jours Dans une maison qui datait du 19ème siècle Nous étions 14 dedans J'avais l'impression d'être un peu dans une télé-réalité Parce qu'il y avait des caméras qui nous suivaient tout le temps en fait Qui nous filmaient tout le temps On était dans la maison Et bien sûr ! Il s'est passé des trucs bizarres Et comme d'habitude, je suis la seule à les remarquer A croire que j'attire les choses étranges Je les attire ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et du coup, avant de vous en parler J'attends qu'ils m'envoient les rushs de moi en fait Pour que je puisse monter le vlog et tout Pour voir ce qu'ils ont filmé eux Donc ça sortira mon avis fin janvier Un truc comme ça Mais du coup, je vous reparlerai De ces moments angoissants que j'ai vécu Bien sûr Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui Dans tous les cas, ceux qui me suivent sur Instagram Je le remets ici Suivez-moi ! Je dis tout sur Instagram Bref ! Commençons cette histoire Salut, je suis Layla Bonjour Layla Quand je dis à quelqu'un que j'ai vécu dans une maison hantée La chose la plus fréquente que j'entends est Wow, cool ! Ouais ! Non, 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 non Non, moi, personnellement, c'est pas trop cool T'es là, hein ! Dans ma tête, je me dirais Putain, mais si ça se trouve, le fantôme l'a suivi Ça se trouve, il est à côté d'elle Il va me suivre jusqu'à chez moi Mon dieu, il faut que j'arrête de la fréquenter C'est à peu près ça que je me dirais Pour vous dire pourquoi je ne qualifierais pas l'expérience de cool Moi, vraiment Ok J'ai une amie, Sarah Bonjour Sarah Nous sommes ensemble depuis notre plus tendre enfance Très bien Nous sommes allés à l'école ensemble Très bien Et après le lycée, nous avons été acceptés dans la même université La thèse ! Le truc, c'est que la fac était dans une autre ville Et que nous avons dû déménager là-bas avant le début du trimestre On ne voulait pas aller à la résidence Alors on a cherché un petit appartement pour nous deux Il y a... Déjà, c'est cool La situation est cool, franchement Moi, c'était le co-life, comme les jeunes disent, hein De pouvoir vivre avec ma pote et tout Par contre, on remercie aussi les parents Parce qu'ils ne sont pas cités, mais à mon avis C'est les parents qui les ont fait aider financièrement Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas Avec les appartements qui nous étaient proposés Alors on commençait à désespérer Très moche Et tout à coup, on est tombé sur cette maison Une vieille maison de deux étages Presque au centre-ville, mais dans un quartier calme Très bien Et ce qui était encore plus étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de prix Cela aurait dû nous donner des soupçons Pas de prix Mais on était un peu naïves Ah oui, alors, c'est soi-disant une histoire vraie Je préfère vous le dire On ne croyait pas à notre chance Quand on a emménagé On a été accueillis par des gens sympas Qui étaient nos voisins Un seul d'entre eux, souriant Nous a semblé un peu étranges Et nous a demandé s'il y avait des raisons spéciales Pour lesquelles on avait choisi cette maison Mais ça, c'est très inquiétant, déjà Si ton voisin te dit Oui, bonjour Pourquoi avez-vous décidé de vivre dans cette maison ? S'il fait cette tête, c'est vraiment très inquiétant, tu vois Non, arrêtez avec vos screens Non, mais je sais pas Mais il y a des petites choses qui me turlupines Elle n'a pas de prix Même moi, tu me dis ça C'est chelou, attends, la maison n'a pas de prix Il y a forcément un pépin Il y a forcément un pépin Mais elle l'a où, elle l'a acheté ? Enfin, elle l'a acheté sans prix Comme des idiotes Et on a cru qu'il plaisantait Maintenant, je pense qu'on aurait dû demander des explications Oui Mais on avait hâte d'emménager Et on l'a juste remercié pour son accueil L'entrée de la maison se trouvait à un endroit Où elle n'était pas visible de la route principale Quand on a monté les escaliers On a vu une gentille vieille femme Avec un paquet en papier dans les mains Bonjour les filles Je suis Madame Hopkins Je vous souhaite la bienvenue dans notre quartier Je vous ai apporté ma fameuse tarte aux pommes Pour le déjeuner Ça me rappelle une petite anecdote Quand j'ai emménagé ici Il y a une voisine qui est venue la première semaine de mon emménagement M'offrir des petits muffins, voyez-vous Donc j'ai fait Oh bah d'accord, merci Je ne les ai pas mangés J'avais trop peur qu'ils soient empoisonnés Oui, je suis une putain de parano Laissez tomber Nous l'avons cordialement remerciée Même pas, je touche à sa chegette Nous avons voulu l'inviter à prendre un café Mais quand on s'est tourné vers elle Elle était déjà partie On avait beaucoup à faire Et on s'est dit qu'on demanderait plus tard aux voisins Où elle habitait Ah oui, suite de mon anécdote Aucun geste n'est vraiment sans intérêt Comment dire Son geste n'était pas désintéressée Parce que je me suis dit Ouais c'est bizarre Pourquoi elle m'amène des petits gâteaux et tout Par gentillesse Moi j'y crois en moyen Et en fait il s'avère que genre Bon, la deuxième semaine elle est revenue Elle sonne, du coup J'ouvre la porte Bonjour, croyez-vous en Jésus ? Témoins de Joa Donc du coup voilà Ça m'a juste fait rire le geste désir En fait c'était juste un geste intéressé quoi Je t'apporte pas des muffins Des petits gâteaux comme ça Parce que je... Non, non, après tu voulais me parler de Jésus D'accord On était indépendantes C'était l'extase La seule chose qui nous gênait un peu C'est qu'on n'arrivait pas à bien dormir Mais on a pensé que c'était le stress de la rentrée Le bon côté des choses C'était que plusieurs fois par semaine On trouvait sur le pas de la porte Un nouveau paquet Avec une tarte de Madame Hopkins à l'intérieur On n'a jamais eu la possibilité de la remercier Mais par contre C'était le premier jour On ne la croisait plus Mais attends c'est chelou Déjà en plus attends mais Qui mange ? Est-ce que vous mangeriez ces petits plats là ? Tu la vois qu'une fois Elle dépose tout le temps des plats au pas de ta porte là ? Au pas de ta porte ou je sais pas comment on dit là ? Mais non je mange mais Je pourrais pas J'aurais trop peur Nos problèmes de sommeil devenaient assez pénibles Je me réveillais souvent au milieu de la nuit Couverte de sueur froide après un cauchemar Je connais J'allais à la cuisine pour prendre un verre d'eau Et je trouvais Sarah Avec des cernes noires sous les yeux Qui me regardaient presque en larmes Ça doit être horrible Ça a l'air d'un problème stupide Mais essaie de ne pas avoir une bonne nuit de sommeil Pendant quelques mois Et tu ne trouveras pas ça si stupide Bah non tu finis par déconner T'as des hallucinations Le sommeil est très très important On ne cesse de le dire Parce qu'il y a des études qui ont même prouvé Que si tu ne dors pas de plusieurs jours d'affilée Tu finis par avoir des hallucinations Tu peux même crever en fait Le pire C'est qu'on pensait commencer à avoir des hallucinations À cause du manque de sommeil Parfois L'une de nous entrait dans une pièce vide Et sentait l'odeur du parfum de quelqu'un On sentait souvent un courant d'air froid Alors que toutes les fenêtres étaient fermées Sarah a admis avoir le même problème Ça devenait vraiment flippant Fait devenir un exorciste J'étais dans la salle de bain Fermée à clé de l'intérieur Quand j'ai vu la poignée bouger légèrement Comme si quelqu'un voulait ouvrir la porte J'ai crié Sarah c'est occupé C'est un film d'horreur en fait Elle a crié en bas Qu'est-ce que tu dis ? J'ai senti tout mon corps se couvrir Oh mon dieu mais c'est un film d'horreur Mais tu retrouves cette scène dans un film d'horreur clairement Mais c'est horrible Si c'est une histoire vraie c'est vraiment horrible quoi Parce que tu dois être tétanisé Franchement moi dans cette situation Je crie le nom de ma pote Elle me dit qu'elle est en bas Je lui dis Elle monte tout de suite il y a un problème Je lui dis même pas que la poignée bouge tout ça Je lui dis Tu peux venir s'il te plaît ? Elle voit quelqu'un de l'autre côté quoi Mais punaise En plus c'est vraiment dans une situation de faiblesse totale T'es à poil dans ton bain quoi Elle sentait aussi qu'il se passait quelque chose dans cette maison Ouais On a décidé qu'il était temps de chercher un nouveau logement Parce qu'on ne pouvait plus y dormir Entre le manque de sommeil et l'anxiété qui s'était ajouté En fait par contre on est un petit peu perdu dans l'espace-temps Elles sont restées à peu près combien de temps ? Un mois dans la baraque En plus c'est en pris quoi C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Putain bref Cauchemar sur cauchemar Et je suis allé voir ce que c'était On avait une petite échelle là-bas En montant à l'échelle J'ai vu une silhouette dans l'obscurité J'ai allumé la lumière et j'ai vu Madame Hopkins Qui tenait une tarte dans ses mains Elle me l'attendait Et souriait étrangement Sans me dire un mot J'ai crié Et je me suis réveillé Ah c'est un cauchemar Attendez Le cours d'un instant J'ai vraiment cru que genre la vieille était carrément Elle était dans le grenier tu sais Elle attendait avec sa tarte Je vous attends depuis deux ans Ma tarte est froide Ah putain En plus je faisais de la réaction que t'as Ah imagine tu vois une vieille dans ton Putain de grenier quoi Mais tu pètes un boulon quoi Ok c'était qu'un cauchemar Mais c'est un cauchemar ultra flippant quand même Mais il y a l'arrivée de Madame Hopkins Donc Madame Hopkins C'était la fantôme Et à ce moment précis J'ai entendu les pas dans le grenier Mon dieu Je me suis cachée sous la couverture Et je ne l'ai pas enlevé avant l'aube Vous voulez savoir un truc ? J'ai fait la même chose au Canada Voilà J'ai plus de 20 piges Euh ouais Je me suis cachée sous ma couette Voilà C'était à peu près la même situation qui s'est passé Ah je suis une enfant Je n'ai pas eu les couilles de prendre ma caméra et de filmer Le matin j'ai pris Sarah Et je suis allée chez notre voisin Celui qui nous avait accueillis Avec une question bizarre le premier jour Pour obtenir quelques réponses En nous approchant de lui Je lui ai tout de suite demandé Où peut-on rencontrer Madame Hopkins ? Il nous a regardé avec une expression étrange Et a répondu Mais il n'y a pas de Madame Hopkins dans le quartier Pourquoi cette question ? Je le savais Je le savais Mais c'est une histoire C'est fou On dirait vraiment une histoire d'horreur quoi En fait J'aimerais beaucoup rencontrer cette personne De Neyla J'ai lui parlé Neyla si tu vois ce qu'il dit Oh contact moi au 0680 Non je rigole On était abasourdi Mais on l'a rencontré le premier jour De notre arrivée C'est très étrange Vous devez vous tromper Non monsieur Nous ne sommes pas folles Madame Hopkins vivait dans votre maison Mais elle est morte il y a plusieurs années Après être tombée gravement malade Elle était célèbre pour ses pâtisseries Soit dit en passant Sans un mot Nous sommes sortis de chez lui Et avons marché lentement vers chez lui Mais attendez Mais dites donc Il y a quelque chose qui va pas dans son histoire Justement là en face Le petit paquet là de tartes De pâtisserie Si c'est un fantôme C'est impossible C'est techniquement impossible Que le fantôme déposait Des tartes mangeables Palpables en fait Parce qu'elle bouffait les tartes C'est Ah bon attendez Je suis pas On a jamais vu un fantôme faire ça quoi De voir Oui c'est déjà arrivé Qu'il y a des gens On voit carrément Comme si cette personne était palpable et tout Mais de là Ce qu'un putain de fantôme dépose pour Colissimo Non c'est un problème quand même Là non Ça va pas Y'a problème Donc voilà C'était juste l'analyse De enquêterice d'Obs En montant les escaliers Nous avons vu un paquet en papier Avec un autre gâteau de madame Hopkins J'étais si abasourdie par la terreur Que j'étais à peine capable De faire ces deux pas vers le paquet Dessus Il y avait une note manuscrite Qui disait Les filles Venez me rendre visite Un de ces jours I don't think so Ce que nous avons fait C'est qu'à ce moment là Nous nous sommes précipités dans la maison Et avons fait nos valises C'est très étrange quand même Il nous a fallu 3 minutes Pour emballer tout ce dont nous avions besoin Et ne plus jamais revenir Cette nuit là Nos amis de la résidence ont pu nous accueillir On a dormi sur un simple matelas Amène le sol Passage Mais je me souviens de cette nuit là Comme l'une des meilleures de ma vie Car j'ai finalement pu dormir Comme un bébé Sans faire le moindre Alors Quand tu penses que vivre dans une maison hantée Est cool Réfléchis à deux fois Dans la vie réelle C'est encore plus effrayant Que dans les films d'horreur Et bien j'espère que tu ne te retrouveras jamais Dans une telle situation C'est la fin de l'histoire J'ai coupé comme ça Bah les couilles Il y a des choses qui vont pas Est-ce qu'elles ont pas été Légèrement dupées On s'est pas Pronquées Voyez-vous On s'est foutues de leur grosse gueule Tu vois Non mais attends Moi j'ai un problème avec Les paquets en fait Que le fantôme de madame Hopkins Déposait Il y a un souci avec ça Tu vois Même le petit mot Non Enfin c'est trop bizarre Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Ou non Vous pensez que c'est possible Parce que ce soit disant C'est une histoire vraie Voyez-vous Si je devais investiguer Je dirais que cette histoire Est à moitié vraie Qu'ils aient entendu des bruits Dans la maison Des choses comme ça Oui Mais par contre ça a été Ils ont rajouté un petit peu Le fantaisie Voyez-vous Parce que l'histoire De la petite tarte Qu'elle mangeait Hein Un fantôme qui cuisine quoi Putain C'est une histoire Un petit peu tirée par les cheveux Hein Un petit peu tirée par les cheveux Voilà J'espère que la nouvelle vidéo En ma compagnie vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et à laisser un petit like Et du soutien Ça fait toujours très plaisir On se retrouve très vite Comme d'habitude Dormez bien Mangez bien Du cassoulet J'ai envie d'une bonne choucroute Salut